H. H. Holmes, celui qu'on surnomme le premier tueur en série américain, à qui certains attribuent plus de 200 meurtres de femmes qu'il aurait piégé dans son château meurtrier pendant l'exposition universelle de Chicago de 1893. Un énorme hôtel regorgeant de couloirs secrets, de salles de torture et de pièges, lui permettant d'assouvir ses instincts les plus vils, du moins selon la légende. La réalité est un peu plus décevante, non, pas décevante, disons différente, complexe. H. H. Holmes, c'est surtout, comment vous dire, quel mot, un crosseur, un crosseur. Mais je vous rassure, il y a quand même tué des gens, même si je ne vois pas ce qu'il y a de rassurant là-dedans. Cela dit, officiellement, il y en aurait tué beaucoup moins que ce qu'on pense, possiblement. Le problème avec H. H. Holmes, c'est que c'est moins un tueur en série qu'un menteur en série. Il ment ses clients, il ment ses voisins, il ment ses créditeurs, il ment la police et même, quand il écrit une autobiographie dans laquelle il dit finalement se confesser, c'est aussi souvent des mensonges. Mais, 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 partez pas, partez pas. Il y a aussi des vrais meurtres sordides et une histoire absolument folle à travers un cafarnéum de mensonges en tout genre. Bref, ça va être le fun. Avant de lancer le générique, je tiens à remercier François de Grandpré qui a rédigé la présente vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, on vous conseille les livres de Adam Selzer, Eric Larson, Alexandra Midal, G.D. Crichton et Harold Schenter. Mais aussi, toutes les sources qui se retrouvent en description de la présente vidéo. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on essaie de faire la lumière sur la vérité derrière l'horrible mythe de H. J. Holmes, celui qu'on appelle le premier tueur ancien fait américain, mais vous allez voir, comme je l'ai dit tantôt, là, pas mal plus complexe que ça. Henry Howard Holmes, qui est né Herman Webster Mudgett, le 16 mai 1861 à Gillington, au New Hampshire, et le troisième enfant de Levy Orton Mudgett et de Theodate Page Price, deux descendants des premiers colons anglais arrivés au New Hampshire. Bref, une enfance normale dans une famille normale, si on peut dire. En fait, je ne sais pas ce que ça veut dire « normal ». Mais le petit Herman n'avait rien de normal, non. Il aurait écrit, et je le cite ici, là, « Je suis né avec le diable en moi. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être un meurtrier. Pas plus que le poète ne peut empêcher l'inspiration de chanter. » Ouais, un horrible aveu, ouais, mais qui n'est pas vraiment de lui. Ben non. On sait aujourd'hui que cette citation est complètement inventée par un journal pour faire mousser son article sur les confessions de H. H. Holmes et que tous les autres journaux l'ont reprise comme véridique. Ça serait en fait une longue version très repunchée d'un long rat d'otages confus de neuf pages sur ses motivations de tueur. Selon toute vraisemblance, il aurait véritablement eu une enfance relativement ordinaire, quoique son père aurait eu le coude léger et la claque facile. Les gens de son entourage le décrivent comme quelqu'un de calme et studieux, trop raffiné pour se bousculer avec les autres petits garçons, qui ne l'aiment pas beaucoup d'ailleurs. Au point où, un beau matin, on l'enferme de force dans un bureau de médecin avec un squelette de démonstration médicale. Initialement terrifié, Holmes a finalement trouvé l'expérience intrigante et fascinante. Selon Brotableau de son enfance, son entourage remarque rapidement son amour presque maladif pour l'argent. Il n'hésite d'ailleurs pas à voler de l'argent aux cordonniers chez qui il était employé, ni même à se faire payer deux fois pour le même travail. À 16 ans, Herman Webster Mudgett obtient son diplôme d'études secondaires à la Phillips Exeter Academy. Il se lance alors sur le marché du travail, où il alterne entre job-in et enseignement. Puis, à 17 ans, il rencontre sa première femme, Clara Lovering, qui l'épouse en secret en juillet 1878. Tellement secret qu'ils habitaient séparément, elle chez ses parents, lui, sur la ferme du père de Clara, où il travaillait à l'époque. Une fois la relation avouée, la famille de Clara n'est pas particulièrement enchantée par ce mariage précoce. Selon la mère de Clara, elle n'aurait pas pu faire pire. Ouais, pas super ça. Bon, ça ne les a pas empêchés de lui offrir un boulot comme commis dans l'épicerie de l'oncle de Clara. Donc, peut-être qu'ils voulaient la réformer aussi. Herman n'avait cependant pas l'intention d'être commis d'épicerie toute sa vie. Il considérait que ça ne payait pas assez pour offrir un toit à Clara et à leur nouveau-né Robert Lovering Mudgett. Possiblement motivé ou hanté par son expérience face au squelette, il décide d'étudier la médecine et devient l'apprenti du Dr Wright, qui est ni plus ni moins que le médecin du cabinet dans lequel il avait été enfermé. Après un an d'études sous le Dr Wright, le jeune Mudgett, maintenant âgé de 18 ans, s'inscrit à l'Université du Vermont à Burlington, une période de sa vie mystérieuse, mais peu reposante à en croire les journalistes du Boston Globe, qui auraient rapporté que pendant ses études, il aurait tenté de séduire la fille de sa logeuse. Il se serait battu avec son coloc qui lui aurait volé sa cire à moustache et il se serait construit un laboratoire dans sa chambre où il aurait disséqué un cadavre de bébé. Devant cette horreur, oui, sa logeuse a été dans l'obligation de… de lui faire promettre de ne jamais recommencer. Oh, ça c'est sévère. Malheureusement, après un seul semestre, Mudgett manque d'argent et doit retourner enseigner à Gilmanton. Ses performances n'ont rien d'éclatante et après un rapport d'évaluation professionale très mitigé en 1882, Herman quitte pour Ann Arbor et l'Université du Michigan en 1882 donc, accompagné de Clara et du petit Robert. N'ayant toujours pas d'argent en poche, il est entretenu par sa femme qui travaille avec acharnement comme couturière pour payer les études de son mari en médecine. Et tout ça malgré un mariage qui commence à battre sérieusement de l'aile. Un de leurs colocateurs, parce que oui, la famille devait quand même vivre avec des colloques pour arriver, mentionne que les Mudgett avaient de fréquentes querelles et que Clara était parfois vue avec des contusions au visage. Clara va d'ailleurs quitter son mari peu de temps avant sa graduation, emportant avec elle le petit Robert. Cette séparation n'empêche pas Herman de vivre sa meilleure vie à l'école de médecine. Outre son confort à côtoyer les cadavres et son enthousiasme pour la dissection au point où c'en est édique de mention, son temps à sa nouvelle école regorge d'anecdotes un peu étranges. Non la moindre que ses collègues le surnommait Smegna, dû à son odeur particulière. On dit qu'il aurait plus d'une fois qu'il n'en faut, suivi William J. Erdman, son démonstrateur d'anatomie, pour aller dérober les cadavres des tombes avoisinantes. Une pratique relativement répandue dans les facultés de médecine de l'époque qui peinaient à obtenir le nombre de cadavres nécessaires pour les travaux pratiques de leurs étudiants. D'ailleurs, vous irez voir, on a fait une vidéo sur ce qu'on appelle le Body Snatching. Semblerait-il également que Mojit a failli ne pas obtenir son diplôme après qu'une coiffeuse veuve ait révélé qu'il lui avait fait une fausse demande en mariage. Le non-respect d'une promesse maritale est en l'époque un crime grave. Que la personne soit déjà mariée ou non, semble-t-il. Mojit s'est défendu bec et ongles, déclarant que ce n'était qu'un tissu de mensonge. Mais, une fois son diplôme en main, il avoue tout à son professeur. Les accusations étaient bel et bien fondées. « Tu n'es qu'un scélérat ! » aurait été la réponse de son professeur. Titre tout à fait approprié puisque, selon les rumeurs, Mojit aurait tenté par deux fois de rentrer chez ce même professeur pour dérober ses objets de valeur. Un petit coquin. C'est aussi apparemment pendant ses études que lui et son ami Robert Leacock auraient conçu le plan d'utiliser des cadavres pour frauder les compagnies d'assurance. L'idée étant de forger une identité aux cadavres, lui prendre une assurance vie, mettre leur mort en scène et éventuellement récolter l'argent. Un plan définitivement plus simple sur papier. Diplôme en main, Mojit retourne brièvement au New Hampshire avant de déménager à Moores, New York, où il travaille comme professeur et médecin. Il n'hésite d'ailleurs pas à utiliser son titre de médecin pour arnaquer les gens. Il profite d'une épidémie de variole pour parcourir la région, prétendant à qui voulait bien l'entendre qu'il travaillait pour le conseil de la santé et que la vaccination était obligatoire avant de leur vendre un vaccin à 25 cents. Une petite fortune avec laquelle il est capable de louer à un certain Monsieur Steele un bureau qu'il transforme en laboratoire. Laboratoire où il essaye de faire fortune en inventant des médicaments. Aventure qui n'est pas clairement un succès, car elle doit constamment mentir pour ne pas payer de loyer au propriétaire de son appartement, Monsieur Hayes. Il doit éventuellement tellement d'argent à Monsieur Hayes qu'à l'automne 1885, il quitte subitement Moores, non pas sans avoir escroqué un billet de trainte pour Chicago à Monsieur Steele. C'est à cette époque qu'il change de nom pour Henry Howard Holmes, probablement pour éviter que ses créditeurs ne puissent le retracer. Il se met à errer de ville en ville, une période difficile pendant laquelle il doit vendre ses deux chevaux pour éviter de mourir de faim, et où il se retrouve éventuellement dans un hôpital psychiatrique à Philadelphie. C'est pendant cette période de vache maigre qu'Holmes déclarera plus tard qu'il aurait tenté le fameux projet de prendre l'assurance-vie sur un cadavre. Mais l'affaire change tellement au fil des versions que c'est difficile de la prendre comme un fait avéré. Sans compter qu'une partie de cette histoire a été racontée lorsqu'éventuellement Holmes est arrêté pour meurtre, faisant office d'explication pour justifier la présence d'os dans son sous-sol. On y reviendra. Autour de 1886, Holmes va passer un peu de temps à Minneapolis où il va rencontrer celle qui va devenir sa deuxième femme, Myrtha Belknap. Elle sera d'ailleurs sa femme la plus fidèle, n'hésitant pas à se joindre à ses escroqueries et prêter son nom, tout comme ceux des membres de sa famille, pour l'aider à signer des documents légaux et brouiller les pistes. Et ce, même si le mariage ne sera jamais vraiment légal. C'est que Holmes ne va jamais vraiment divorcer officiellement de Clara. Il va éventuellement lancer une procédure de divorce sur la base d'infidélité de sa femme. Les procédures n'ont cependant jamais abouti, entre autres parce que l'amensité de Clara n'existe pas, que les documents prétendent à tort qu'il avait la garde de leur fils Robert et que Clara n'a, selon toute vraisemblance, jamais reçu les papiers. C'est la même année que H. H. Holmes décide de s'installer de façon permanente à Chicago avec Myrtha. C'est ici que la légende commence. Selon la version la plus sensationnaliste de l'histoire, Holmes serait arrivé dans une pharmacie au coin des rues Wallace et 63e rue, ouest bien sûr, dans le quartier Englewood, Est. La pharmacie était tenue par un couple de personnes âgées, les Houlton, couple qui l'assassine pour devenir propriétaire de la pharmacie qu'il agrandit et transforme en hôtel juste en face de l'exposition universelle de 1893. Un édifice monstrueux qui faisait tout un bloc de rue, construit par des dizaines d'architectes différents qui l'embauchent et licencient à tour de rôle, chacun d'eux n'ayant accès qu'à une partie des plans. Pour être sûr, dit-on, que personne ne se doute de rien. À l'intérieur de son château de meurtre, on pouvait trouver des pièces insonorisées, des passages secrets, des couloirs qui tournent en rond, des escaliers qui ne mènent à rien, pire encore, des chambres avec des portes qui ne s'ouvrent que de l'extérieur et des bouches d'aération avec lesquelles il pouvait gazer ses occupants ou plutôt ses occupantes, parce que ce sont des femmes innocentes et naïves qui étaient de passage à l'expo qui vont subir les excès de Holmes. Puis, il pouvait envoyer les corps directement au sous-sol par une trappe dérobée, là où se trouvait son atelier sadique, où il écorchait les cadavres avant de les disséquer pour vendre les organes sur le marché noir. Une fois la salle de job terminée, il faisait disparaître les preuves avec son réservoir d'eau de Javel, ses cuves d'acide et son crématorium dissimulé dans une antichambre secrète. C'est ainsi qu'il aurait réussi à tuer 200 voire même 1000 visiteurs de l'expo sans que personne ne s'en rende compte. Non. Évidemment, là, on est carrément dans la fiction. Oui, Holmes a tué des gens, mais beaucoup moins et les explications sont, comment dire, un peu plus compliquées. Oui, on se lance. Tout d'abord, les Holton étaient dans la vingtaine quand ils ont engagé Holmes pour travailler à la pharmacie. Ils étaient d'ailleurs très en vie lorsqu'il fut arrêté plusieurs années plus tard. C'est aussi faux de penser qu'il a construit son édifice spécifiquement pour la foire universelle. Non, il aurait commencé les travaux vers 1887, donc trois ans avant même qu'on sache que Chicago allait obtenir l'expo. Le fait de se retrouver juste en face de l'éventuel site de la foire est simplement un coup de chance inouï. Il achète donc la pharmacie en bonne et due forme au Holton, ainsi qu'un terrain vide adjacent pour construire un énorme complexe de deux niveaux. Au rez-de-chaussée, on trouve plusieurs commerces, dont la pharmacie, et à l'étage, on y retrouve des appartements. Holmes y emménage d'ailleurs avec Myrta. Les travaux sont effectués grâce à de l'argent emprunté qu'il ne rembourse jamais, car il change constamment le nom du propriétaire sur l'acte de propriété, le mettant parfois au nom de sa femme ou de ses beaux-parents. Comme ça, si quelqu'un vient lui réclamer de l'argent, il peut dire « J'aimerais vous aider, mais je ne suis pas le propriétaire ». Cinq ans plus tard, il ajoute un deuxième étage. Officiellement, le deuxième étage est censé servir d'hôtel pendant l'exposition universelle, mais il n'existe à ce jour aucune preuve que quiconque y soit resté. Même qu'en août 1893, Holmes a tenté de mettre le feu au deuxième étage parce que, pour lui, il y avait probablement plus d'argent à faire avec l'assurance d'hommage qu'avec les chambres à louer. En fait, l'hôtel n'était probablement qu'une façade pour continuer d'escroquer les gens. Une de ses arnaques préférées était d'acheter des meubles à crédit, promettant de payer le tout rapidement puisque les gens allaient s'arracher ses chambres juste en face de l'expo, puis de liquider les meubles pour pas cher en ne repayant jamais ses créanciers. Une autre de ses célèbres tromperies implique un coffre-fort encore une fois acheté à crédit. Quand la compagnie est revenue prendre possession du coffre-fort pour cause de non-paiement, Holmes a déclaré « Allez-y et prenez le coffre-fort, mais je vous préviens de ne pas endommager le bâtiment ». L'entreprise est donc repartie bredouille quand elle est constatée qu'elle ne pouvait pas déplacer le coffre-fort sans abattre les murs. Il aurait aussi vendu un générateur de gaz qui pouvait, selon ses dires, transformer un peu d'eau en gaz naturel et un puits artésien qui lui permettait de collecter de l'eau minérale. Deux arnaques, bien entendu. Une chose qui est vraie, par contre, c'est que le château était une bâtisse étrange. Apparemment, on pouvait ouvrir une trappe dans une salle de bain pour accéder à un escalier qui menait à la pharmacie, mais il n'y avait rien de sinistre derrière tout ça, non. Les employés du complexe étaient au courant et s'en servaient régulièrement pour circuler. C'est aussi vrai qu'il y avait des chambres secrètes qui servaient, selon toute vraisemblance, à cacher les meubles qu'il volait. On s'imagine évidemment des portes dérobées, avec des mécanismes complexes activés par un chandelier qu'on tire, mais c'est souvent aussi simple que de mettre du papier peint par-dessus la porte. Il aurait effectivement eu une trappe vers le sous-sol, mais on soupçonne que c'était simplement une chute à déchets ou le monte plat du restaurant. Pour ce qui est de ses réservoirs d'eau de Javel, des cuves d'acide et de son crématorium, rien de tout ça n'est probablement vrai. La seule chose que la police ait trouvé est un réservoir de pétrole brut derrière un mur dans le sous-sol, et nous n'avons pas d'explication pour tout ça, pas plus que pour sa vôtre insonorisée qui, je l'admets moi-même, serait une excellente place pour tuer quelqu'un. Pour ce qui est de ses victimes, celles qu'on peut définitivement attribuer à Holmes sont au nombre de neuf, peut-être dix, et seulement quatre ou cinq d'entre elles auraient disparu dans le château. La première serait Julia Connor, qui emménage au château avec sa fille Pearl et son mari Ned. Julia a cependant des problèmes de couple, en grande partie parce qu'elle dit ouvertement qu'elle entretient une relation extra-conjugale avec Holmes, qui lui a maintenant une petite fille avec sa femme Myrtha. Julia et son mari se séparent. Ned quitte le château mais continue de travailler pour Holmes pendant que Julia s'implique dans les plans de Holmes, entre autres en le laissant apposer son nom sur des documents officiels. Tout semble donc être relativement normal, selon les standards de H. H. Holmes, jusqu'à Noël 1891, quand Julia et Pearl disparaissent. Ça inquiète évidemment les clients et les travailleurs qui fréquentent fréquemment l'édifice. Holmes se montre rassurant en le déclarant aux gens que Julia est simplement partie avec Pearl à Davenport, dans l'Iowa, pour le mariage de sa sœur. Mais les deux femmes ne reviendront pourtant jamais. La théorie la plus plausible à ce jour est que Holmes a mis Julia enceinte et l'aurait tuée accidentellement en tentant de l'avorter. Pearl, quant à elle, aurait été empoisonnée pour ne pas laisser de témoins. La troisième victime serait Emeline Seagrand, qui l'engage comme dactylographe en mai 1892. Très rapidement, il entame une relation avec elle et rapidement, il lui promet de divorcer de Myrtha pour partir avec elle refaire sa vie, ce qu'il ne fait jamais. À la longue, Emeline commence à avoir des doutes, entre autres sur les sentiments de Holmes, mais aussi sur la possibilité de ne jamais recevoir de salaire. Elle en parle d'ailleurs au Lawrence le 6 décembre 1892, un couple de résidents au premier étage à qui Holmes emprunte régulièrement de l'argent. Elle leur annonce qu'elle pense quitter Holmes et le château. C'est d'ailleurs la dernière fois que les Lawrence croisent Emeline. A-t-elle vraiment donc mis son plan en exécution ou est-ce que son destin est plus sinistre? Non, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec Emeline. À la base, on n'est même pas à 100% certain qu'elle ait une relation avec Holmes. Pour certains, ce serait plutôt avec un de ses hommes de main qu'elle aurait une relation, mais tout ça n'est pas clair. Mais elle avait certainement une liaison avec quelqu'un, parce que chaque fois qu'on lui demandait qui elle fréquentait, elle donnait un nom différent. Ouais, clairement une femme qui avait un secret. Ou pas, je ne sais pas. Pour d'autres, c'est clair, ça serait vraiment avec Holmes qu'elle aurait une relation, même si ce dernier était en relation, ou du moins était marié avec Myrtha. Et ça, ça ne l'aurait pas dérangé Emeline. Non. D'ailleurs, une rumeur circule comme quoi elle serait elle aussi tombée enceinte de H. H. Holmes. Autre fait étrange, quand les Lawrence s'enquière auprès de Holmes à propos d'Emeline, ils répondent simplement qu'elle est partie se marier, ce qui choque profondément Madame Lawrence, qui était pourtant une bonne amie d'Emeline. Quelques jours plus tard, Holmes revient avec une carte d'annonce du mariage stipulant qu'Emeline Sigrun a épousé un certain Robert E. Phelps. Une carte similaire a été envoyée aux parents d'Emeline ainsi qu'à son cousin, le Dr B. G. Sigrun. Pourtant, personne n'avait jamais rencontré Robert E. Phelps. Personne. En janvier 1893, le père d'Emeline reçoit une lettre très mal dactylographiée, supposément rédigée par sa fille, dans laquelle elle écrit que son nouveau mari n'était finalement qu'un ivronne cruel avec une dépendance au jeu et que, par conséquent, elle partait pour l'Europe. Convaincu que cette lettre ne pouvait venir d'Emeline, il écrit à Holmes. Holmes lui répond par une lettre dans laquelle il explique qu'elle a appelé quelques fois au bureau à propos de son courrier, qu'elle aurait écrit et envoyé une lettre à son père et qu'elle devait partir en Angleterre avec son mari, mais que le voyage semblait avoir avorté. Dans une seconde lettre, il prétend avoir parlé au cousin d'Emeline qui aurait eu de ses nouvelles, mais le Dr Sigrun assure n'avoir jamais parlé à Holmes, ni eu de nouvelles d'Emeline. Ce qui rend l'affaire encore plus bizarre, c'est que le 8 décembre 1892, deux jours après sa disparition, c'est Holmes lui-même qui fait publier dans un journal de Lafayette en Indiana, où habitent les parents d'Emeline, une annonce de mariage dans laquelle il inscrit, entre autres. Après avoir terminé ses études, la mariée a travaillé comme sténographe au bureau du registraire. De là, elle a habité à Dwight, en Illinois, puis à Chicago, où elle a finalement rencontré son destin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bizarre cette fin-là, hein? Les deux dernières victimes presque assurées de Holmes au château de Chicago seraient les sœurs Minnie et Nanny Williams. Holmes rencontre Minnie, une jeune orpheline et actrice en devenir, probablement à Denver. Quoique l'endroit et les circonstances de leur rencontre varient beaucoup selon les témoignages. Fait particulier, elle le connaît sous le pseudonyme Harry Gordon. Elle débarque à Chicago en janvier 1893, peu de temps après la mort de son frère, qui lui lègue une bonne somme d'argent et une propriété à Fort Worth. Selon l'histoire, il serait mort de ses blessures après un accident de travail à la fonderie Arkansas Valley de Leadville, au Colorado. Une rumeur émerge éventuellement comme quoi la mort ne serait pas accidentelle, mais bien un meurtre. Oh! Une jeune femme orpheline qui a le béguin pour Holmes, un héritage soudain. Ha! Ha! Ça sonne effectivement louche. Pour une fois, Holmes est factuellement lavé de tout soupçon. Le 25 octobre, jour de l'accident, il contracte un emprunt auprès d'une entreprise de vélo à Chicago. Le 2 novembre, il achète une police d'assurance pour son château, probablement en prévision d'y mettre le feu, comme je le disais plus tôt. Et le 3, il écrit une lettre pour demander plus d'argent au Lawrence. Ah ben oui, j'ai dit qu'il l'avait pas tué. Pas qu'il n'avait commis aucun crime. Ah oui? Une autre rumeur due plus tôt que Holmes aurait envoyé son partenaire et fier à bras Benjamin Pitzel pour faire la sale job, mais les preuves sont minces. Selon les conversations entendues par les gens qui travaillaient au château de Chicago, Pitzel aurait vraiment tué un homme au Colorado, mais ça ne semble pas relié à cette affaire. D'ailleurs, personne au Colorado ne semble avoir été soupçonné d'un acte criminel en ce qui concerne le frère de Minnie. Cela n'empêcha pas Minnie et son argent d'être un appât intéressant pour Holmes, qui ne perd pas de temps à la séduire et à la mettre sous son influence. Officiellement engagé comme sténographe personnel, Holmes met rapidement le nom de Minnie sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de biens immobiliers, non le moindre étant la nouvelle maison qu'il fait construire à Myrtha et sa fille, située à Wilmot, en banlieue de Chicago. Un mois plus tard, ils se présentent et se comportent comme mari et femme en public, allant même jusqu'à habiter ensemble dans un nouvel appartement dans lequel ils avaient aménagé en secret, puisque Minnie était recherché pour non-paiement de la brique utilisée pour la construction de la maison de Wilmot. En mars, Minnie écrit à John G. Macy, son agent financier, pour lui demander trois mille dollars. Le chèque est encaissé deux jours plus tard avec une signature qui ne ressemblait pas à la sienne. Encore plus louche, un emprunt important était contracté en son nom payable à un certain Horace A. William, décrit comme son frère qui était pourtant mort trois ans plus tôt. Minnie invite alors sa petite sœur Nanny à venir les rejoindre, elle et Holmes, pour voir l'exposition universelle et possiblement les accompagner en Europe. Elle arrive à Chicago au mois de juin. La dernière fois que Nanny a été aperçue, c'était peu après une visite à la foire, seule avec Holmes. Minnie, elle aussi, disparaît quelques temps plus tard. Le lendemain de sa disparition, plusieurs transactions concernant la propriété de Wilmot, ont été effectuées par Holmes au nom de Minnie ainsi qu'un billet à ordre de 6 250 dollars payable à Horace A. William. Un billet à ordre, c'est l'équivalent d'une traite bancaire aujourd'hui. C'est un document qui, comme un chèque, est porteur de la valeur monétaire. Quand on se fait payer avec un billet à ordre, c'est une forme de promesse certifiée de se faire payer. Je prends la peine d'en parler parce que ça va revenir plus tard. L'explication officielle de Holmes à propos de la disparition des deux sœurs, c'est qu'un jour, il est revenu chez lui où elle était accueillie par une Minnie paniquée. Minnie lui révèle alors qu'elle aurait tué sa sœur avec une chaise dans un élan de jalousie. En bon mari, Holmes l'aurait aidé à cacher le corps dans une malle avant de la lancer dans le lac Michigan. Puis, Minnie se serait sauvée pour se cacher et qu'il n'aurait jamais su où elle était allée. Si ça, c'est l'histoire inventée, j'ai vraiment peur de la vérité. Les preuves manquent pour l'affirmer avec certitude, mais à part Julia qui serait morte pendant un avortement raté, on soupçonne que Holmes aurait empoisonné toutes ses autres victimes. Holmes quitte Chicago en janvier 1894, laissant Myrtha et Lucy derrière lui pour de bon. Il se rend d'abord à Denver pour d'abord réclamer l'assurance du faux frère de Minnie, mais aussi pour épouser Georgiana Yoke, une femme qui l'a séduite à Chicago un an plus tôt sous le pseudonyme de Henry Mansfield Howard. Puis, avec Georgiana, il se rend à Fort Worth, au Texas, pour rejoindre son acolyte Benjamin Pizzle pour débuter la construction de son nouveau château sur un terrain appartenant à Minnie Williams, qui l'a fait transférer à Alexander Ebon un autre de ses faux pseudonymes. Ça commence à devenir compliqué à suivre, toutes ces affaires-là et tous ces noms-là. Sur papier, le bâtiment appartient à Pizzle, mais c'est Holmes qui prend les décisions et achète tout le matériel à crédit. Au début, les travailleurs étaient rémunérés, mais après quelques semaines sans salaire, la plupart vont démissionner. Holmes doit donc engager des sous-traitants à la pièce pour finir le boulot et, sans doute, eux aussi ne seront jamais payés. Ça peut sembler absolument impossible, voire dément, mais le nouvel édifice est pratiquement identique à celui de Chicago. Le nouveau château est complété en avril et immédiatement, Holmes place un acte de fiducie de 22 500 $ sur la propriété au nom de James R. Mitchell au Colorado. Puis, il va chercher un nouveau prêt de 10 000 $ chez une banque de Fort Worth ainsi que plusieurs autres chez des sociétés de prêt. Les affaires vont tellement bien qu'il se permet de retomber dans ses bonnes vieilles habitudes d'acheter des meubles à crédit ainsi que d'escroquer des vendeurs de vélo, ce qu'il faisait apparemment depuis plusieurs années. C'est le petit plaisir de la vie, je suppose. Galvanisé par ses succès, Holmes décide de s'adonner à une nouvelle arnaque. Au printemps 1894, Pitzel et lui vont acheter plusieurs chevaux avec des faux billets à ordre avant de les revendre pour de l'argent, ce qui vaut essentiellement à un vol de chevaux. Au Texas, on ne vole pas des chevaux, non, 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 pas au Texas, on ne fait pas ça. Et ça, Holmes le savait probablement, parce que peu de temps après, il déménage à Saint-Louis sans laisser d'adresse. À Saint-Louis, il s'achète une autre pharmacie. Le propriétaire, endetté face à son fournisseur pharmaceutique, en demande 1000 $, mais Holmes le convainc de la laisser aller pour 850. 850 $ qui seront payés de la façon suivante, 50 $ en argent comptant et le reste avec des billets à ordre, ainsi que des actions de la compagnie Campbell Yates. Évidemment, les billets à ordre sont sans valeur et la compagnie Campbell Yates est une fausse compagnie que Holmes avait créée pour des fins d'assurance. Et ce n'est pourtant que le début de son complexe subterfuge. Peu de temps après, Holmes envoie Pitazil sous le pseudonyme de Mister Brown chez un deuxième fournisseur pharmaceutique pour prétendre qu'il avait l'intention d'acheter la pharmacie d'un certain H. M. Howard, donc la nouvelle pharmacie de Holmes. Mister Brown, donc Mister Pitazil, manque cependant de fonds. Il demande donc au fournisseur pharmaceutique de lui prêter le montant nécessaire pour la transaction. En échange, il leur fait la promesse de faire affaire avec eux en tant que fournisseur principal de la pharmacie. L'offre, qui semble très raisonnable, est donc acceptée. Le soir même, Pitazil et Holmes ferment boutique et se sauvent avec l'argent. Tout ça pour ça. Le lendemain, un vendeur pharmaceutique passe par là et se bute à la pharmacie barricadée. Les autorités sont éventuellement alertées et Holmes se retrouve en prison après moins d'un mois à Saint-Louis. Je ne sais pas si on dit plus sur l'efficacité de la police de Saint-Louis ou plutôt sur l'inefficacité de la police de Chicago. Il faudrait voir. Pendant son court séjour en prison, Holmes rencontre un voleur de train, Marion Edgepeth. Essayant de l'impressionner, Holmes lui fait part de son ultime plan, soit frauder une compagnie d'assurance. Le tout consistait à prendre une police d'assurance-vie sur son partenaire, Benjamin Pitazil, et simuler sa mort. S'il pouvait d'ailleurs lui recommander un avocat vers eux pour l'aider dans le processus, il promet à Edgepeth une part du magot. C'est ainsi que Holmes est mis en contact avec l'avocat Djeptha O. Finalement, Holmes va sortir de prison. Et Pitazil et Holmes vont se rendre ensuite à Philadelphie, prêts à mettre leur stratagème à exécution. Juste avant de partir, Pitazil prend Alice, sa fille aînée à part, et lui explique que si elle a interdit qu'il est mort, de ne pas s'en faire et de ne pas alerter les autorités. À Philadelphie, Pitazil loue un commerce vide sous le nom de Benjamin F. Perry, qu'il transforme en un genre de laboratoire. Sur la façade, il installe une pancarte qui dit B. F. Perry, brevet acheté et vendu. Contre toute attente, à peu de quatre jours plus tard, un homme du nom de Eugene Smith y entre. Il cherche quelqu'un qui peut l'aider à commercialiser sa toute dernière invention, une pince pour redresser les dents d'une scie. Exaltant! Pitazil et lui se sont donc rencontrés à plusieurs reprises pour discuter de la mise en marché. C'est pendant ces rencontres que Eugene Smith aperçoit un autre homme qu'il identifiera plus tard comme H. H. Holmes. On y reviendra. Malheureusement, tout s'écroule pour Smith le 4 septembre 1893, quand il trouve le corps inanimé de Pitazil au deuxième étage du commerce. Encore une fois, les explications pour ce retournement soudain sont incertaines. D'entrée de jeu, je veux être clair, ce n'est pas un cadavre substitut, c'est vraiment le corps de Pitazil. Il semble que Holmes ait changé de plan une fois arrivé à Philadelphie. À moins que c'était ça le plan prévu depuis le début, Pitazil était un alcoolique notoire et peut-être que Holmes sentait qu'il ne pouvait plus lui faire confiance. Ou encore, peut-être que Pitazil s'est pris au jeu du reventeur de brevets et n'avait plus d'appétit pour la fraude, ce qui aurait enragé Holmes. Bref, le jour du meurtre, Holmes va voir Georgiana pour lui dire qu'ils doivent quitter Philadelphie immédiatement. Et c'est pendant que Georgiana s'occupe à faire les valises que le drame a lieu. Holmes rejoint d'abord Pitazil au magasin de brevets. Pitazil est soit déjà saoul ou fortement encouragé à boire par Holmes. Une fois imbibé, Holmes peut facilement lui administrer une dose létale de chloroforme. Holmes verse ensuite un peu de chloroforme dans sa gorge avant de casser une bouteille de benzine à ses pieds, de brûler la peau et les cheveux de son ex-partenaire et de placer une pipe à tabac ainsi qu'une annuette brûlée à côté du corps. Créant une mise en scène censée donner l'impression d'un accident de laboratoire. La scène est cependant rapidement mise en doute par le coroner, qui conclut que ce n'était pas possible qu'une personne se soit suicidée de cette manière et ensuite placer son propre corps dans l'état dans lequel il a été trouvé. Est-ce la fin pour H. H. Holmes? Pas tout à fait. Entre en scène le jury du coroner. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, le jury du coroner, c'est comme un jury normal composé de civils, sauf qu'au lieu de déterminer la culpabilité d'un criminel, ils doivent aider à déterminer la cause du décès. Eh bien, comble de chance pour Holmes, le jury du coroner renverse le diagnostic des médecins et déclare la mort accidentelle due à une explosion. De retour à Saint-Louis, Holmes trouve la famille de Pitizzle atterrée par la nouvelle de la mort de Benjamin. Holmes les rassure. Ben est simplement parti se cacher. Ça fait partie du plan. Puis, il va présenter Carrie, la femme de Benjamin Pitizzle, à l'avocat Jephtha Ho, qui va s'occuper de tout. Eh boy, on dirait qu'on est dans Better Call Saul. En parallèle, la compagnie d'assurance Fidelity Mutual commence une enquête pour reconstituer l'étrange information qu'ils ont reçue, comme quoi Benjamin Perry, mort à Philadelphie, est en fait Benjamin Pitizzle assuré chez eux pour qui quelqu'un fait une réclamation. H. H. Holmes, étant le seul associé connu de Pitizzle, est immédiatement identifié comme une personne d'intérêt. Holmes, de son côté, se rend à Philadelphie avec Alice, la fille de 15 ans de Pitizzle, pour identifier le corps. Une fois fait, la compagnie d'assurance émet un chèque à l'ordre de Carrie Pitizzle. Alice part pour Indianapolis pour… vivre sa vie ! Et Holmes retourne immédiatement à Saint-Louis pour encaisser le chèque. Jephtha Ho prend 2500 dollars en frais d'avocat, ce qui laisse une balance de 7200 dollars à Madame Pitizzle, dès qu'elle, Holmes garde 6700 dollars sous prétexte que Benjamin lui devait de l'argent. Il la convainc ensuite, par je ne sais pas quelle sorcellerie, de lui donner la garde de ses deux enfants, Nelly, 12 ans, et son frère Howard, 8 ans, pour qu'ils puissent rejoindre leur sœur à Indianapolis et sa bonne amie Minnie Williams. Tu sais, là, celle qui est morte, elle accepte. Elle ne sait pas tout ça. Ce qui se passe ensuite est excessivement étrange et très morbide. Grâce à ses contacts, Holmes sait que des officiers de Fort Worth sont passés à Chicago pour tenter de leur tracer. Ils se doutent aussi qu'il était suivi par plusieurs détectives de la compagnie Pinkerton pour l'innombrable liste de ses crimes. Je salue au passage les fans de la série du jeu Red Dead Redemption. Par contre, ce que Holmes ne sait pas, c'est que son compagnon de prison, Marion Hedgepeth, fait circuler une lettre dans laquelle il dit à la fois que la mort de Pitezel était une tentative de fraude qui attire l'attention de la Fidelity Mutual. Holmes est donc maintenant un fugitif qui part en cavale à travers l'Amérique. Ce qu'il fait avec pas un, pas deux, mais bien trois groupes de personnes sur qui il doit garder l'œil. Un groupe composé de sa femme et, possiblement, de sa fille, un autre composé d'Alice et de ses frères et sa sœur Howard et Nelly, puis un autre avec Carrie Pitezel et ses deux autres enfants. Le plus incroyable, c'est qu'aucun de ces groupes n'est au courant de la présence des deux autres. Il réussit à trimbaler tout ce beau monde d'un état à l'autre en les mettant dans différents wagons de train et différents hôtels sans jamais que personne ne se doute de quoi que ce soit. À ce stade-ci, Holmes a un petit problème. Peut-être pas un petit, là. Le filet commence à se resserrer autour de lui et les Pitezel en savent déjà beaucoup trop. Il doit donc les éliminer. Howard est le premier tué à Everington, en Indiana, dans une maison louée par Holmes qui l'accompagne seul. Au souper, Holmes empoisonne la nourriture de Howard. Puis Holmes démembre le cadavre, probablement dans la grange avoisinante, car aucune trace de sang n'a jamais été trouvée dans la maison. Il a ensuite jeté les restes de Howard dans un poêle à bois où il allume un feu. Il oublie cependant de nettoyer les eaux avant de quitter. Le lendemain, il rejoint Alice et Nelly. Il les rassure face à l'absence de leurs frères en leur expliquant qu'Haward était présentement avec sa bonne amie Minnie Williams. Ce n'est finalement pas 100 % faux. Holmes avait prévu d'éliminer Alice et Nelly à Détroit, allant même jusqu'à louer une maison et creuser une tombe. Mais, sentant qu'il avait les détectives de Pinkerton aux fesses, il décide de sortir tout le monde du Michigan. Toute la troupe se retrouve éventuellement à Toronto. Holmes loue une autre maison dans laquelle il élimine finalement Nelly et surtout Alice qui avait finalement compris que son père était bel et bien mort. Mais on ne sait pas comment il s'y est pris, outre le fait qu'il a enterré leur corps dans la cave de la maison. Des rumeurs circulent à l'effet qu'il les aurait enfermés dans un coffre dans lequel il a inséré un tuyau de gaz naturel pour les étouffer tranquillement. Mais il n'y avait pas d'accès au gaz dans la maison. Elles ont donc probablement été empoisonnées comme leurs frères. Toujours dans un effort de semer les détectives à ses trousses, Holmes retourne à Gilminton à la grande surprise de Clara, sa première femme. Cela dit, Holmes, en gentleman, avait préparé le terrain, ayant envoyé six semaines plus tôt une longue lettre dans laquelle il explique qu'il a été blessé dans un accident de train qu'il avait rendu amnésique et que ça a pris six ans avant de se souvenir qu'il était vraiment. C'est donc avec cette naine amnésique qu'il explique qu'il est maintenant marié avec Georgiana. Ça devait être beau au souper de famille, ça. Cette réunion ne dure pas plus que quelques jours. Rapidement, Holmes repart pour Boston où elle a l'intention d'en finir avec Carrie Pitazil et ses deux derniers enfants. Les Pinkerton ont donc suivi Holmes dans toute la Nouvelle-Angleterre pendant que la Fidelity Mutual, de son côté, montait un dossier contre lui. C'est finalement le 17 novembre 1894 que Holmes est appréhendé par un détective de l'agence Pinkerton et trois policiers de Boston. Il est arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt pour vol de chevaux au Texas. Je vous l'avais dit que c'était grave de voler des chevaux au Texas. Une fois à la station, Holmes aperçoit des employés de la Fidelity Mutual. Tout de suite, il déduit que c'est en fait une enquête pour fraud et tente de tourner ça à son avantage, n'ayant aucune envie d'aller au Texas pour se faire juger en tant qu'un voleur de chevaux, ce qui mènerait très certainement à se faire pendre, il accepte d'être transporté à Philadelphie et y être jugé pour avoir simulé la mort de Benjamin Pitazil. Dans sa déclaration officielle, Holmes corrobore l'histoire d'Edge Pat et relève que Jepta Howe, son avocat, était complice. Il explique qu'il a trouvé des corps substituts à New York et que Pitazil lui-même avait créé la scène de l'accident avant de se sauver en Amérique du Sud. L'affaire va bientôt faire rapidement la couverture des journaux à travers le pays. Holmes plaide éventuellement coupable de fraude d'assurance, convaincu qu'il s'en tirait avec deux ans de prison maximum. Mais les choses tournent au vinaigre pour Holmes quand un procureur remet sa version des faits en question, surtout par rapport aux trois enfants disparus qu'il prétendait avoir laissés avec Minnie Williams, qui semble introuvable. Je me demande pourquoi. Le procureur met donc un détective sur le cas et en juillet 1895, les corps d'Alice et Nelly sont découverts dans le sous-sol de la maison de Toronto. C'est là que ça explose. Un énorme intérêt est porté à son étrange château louche à Chicago, où la police et les journalistes font de nombreuses enquêtes. On n'y retrouve pourtant rien de concret, rien qui puisse vraiment incriminer Holmes. Alors, les gens se sont mis à inventer et à théoriser avec la moindre petite chose trouvée sur place. On trouve une corde, il pendait des gens. Une table, probablement pour disséquer des corps. On a cependant retrouvé des eaux dans le sous-sol du château qui auraient pu appartenir à Pearl Connor. Mais pour chaque expert qui déclare que c'était des eaux d'enfants, il y en a un autre pour dire que c'était des eaux de poulet ou encore d'agneau. Il n'y avait pas de preuves pouvant lier directement Holmes au meurtre de Nelly et Alice. Mais c'était assez pour soupçonner que le corps retrouvé à Philadelphie était bel et bien celui de Benjamin Pitezil. C'est donc uniquement sur le meurtre de Pitezil que Holmes a été jugé. A priori, le procès semble dans la poche pour Holmes. Le témoignage de l'inventeur Eugene Smith, qui prétend l'avoir vu dans la boutique de brevets, est la seule preuve que les procureurs ont de sa présence à Philadelphie au moment du meurtre. La preuve est tellement faible que l'équipe légale de Holmes préfère ne pas présenter de défense officielle. Ils sont convaincus que les accusations ne tiennent pas la route. Et c'est à leur avantage, pensent-ils, de fermer les livres le plus rapidement possible. Malheureusement pour Holmes, le juré n'est pas de cet avis. Il est trouvé coupable du meurtre de son ex-partenaire d'affaires Benjamin Pitezil et est condamné à la pendaison. Alors qu'il attend son exécution, on offre à Holmes une somme d'argent substantielle pour écrire ses confessions, dans lesquelles il avoue avoir tué 27 personnes. Par contre, c'est difficile de « prendre ça pour du cash » comme on dit au Québec, compte tenu qu'au moins trois des personnes mentionnées étaient encore vivantes à ce moment-là. L'une d'entre elles, Kate Durkee, une ex-associée de Holmes, était tellement furieuse qu'elle s'est présentée à son bureau de poste local pour faire la déclaration suivante « Je n'ai jamais été tué par Holmes ni par quiconque ». Disons qu'à partir de là, c'est dur de faire confiance au reste de ses confessions. La version la plus complète de ses aveux est parue dans le New York Journal ainsi que dans le Philadelphia Inquirer, un journal qui est non sensationnaliste et qui fait du bon boulot en couverture de l'affaire Pitezil et du procès subséquent. Ce sont les seuls qui semblent avoir eu droit au verbatim de la confession. En l'absence de droit de diffusion officiel, d'autres journaux comme le Philadelphia North American ont dû construire leur version de l'histoire avec l'information et les rumeurs qui circulaient. Chaque détail était maintenant tordu et amplifié à l'extrême pour profiter de la manne et vendre des journaux. C'est le début de la légende de H. H. Holmes. C'est d'ailleurs dans la version raboutée du Philadelphia North American qui contient certaines des citations les plus croustillantes comme celle du «Diable en moi ». Finalement, le 7 mai 1896, un peu plus d'une semaine avant ses 35 ans, H. H. Holmes est pendu à la prison de Miami-Sing à Philadelphie pour le meurtre de Benjamin Freeland Pitezil. Malheureusement pour Holmes, son cou ne s'est pas cassé lorsque la trappe s'est ouverte et il est mort étouffé après une longue agonie. Tel que spécifié dans ses derniers voeux, il est enterré à 10 pieds de profondeur dans un cercueil rempli de ciment. Un cercueil de ciment, c'était une pratique courante à l'époque pour éloigner les pilleurs de tombe. Mais dans le cas de Holmes, c'était pour éviter qu'on puisse disséquer son corps. Alors qu'il est en prison, plusieurs lui ont offert de l'argent pour avoir le droit d'étudier son cerveau et apparemment ça le terrifiait au plus haut point. J'imagine que lui, plus que quiconque, connaissait très bien le côté sombre de la dissection. Cette espèce d'effervescence et de dérapage médiatique à propos de l'histoire de H. H. Holmes n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé avec Jack Léventreur, qui sévissait à peu près dans les mêmes années, mais à Londres. Avec Jack Léventreur, tout comme avec Holmes, oui, il y a des crimes sordides. Mais le public et les médias de l'époque ont contribué à en faire des personnages plus grands que nature, des mythes à travers lesquels c'est parfois difficile de faire la part des choses et de séparer le vrai du faux. Bizarrement, il y a plus qui lient ces deux légendes du morbide. En 2017, Jeff Modgett, l'arrière-arrière-petit-fils de H. H. Holmes, a déclaré qu'il était convaincu que son arrière-arrière-grand-père et Jack Léventreur étaient la même personne. Les dates rendent évidemment ça possible. Le dernier meurtre de Jack, qui n'a jamais été attrapé, s'est déroulé en 1888, et le premier officiel de Holmes est en 1889. Factuellement parlant, aucune preuve ne permet de lier les deux. Même Jeff Modgett admet que son livre sur le sujet est principalement de la fiction, ce qui nous rappelle que lorsqu'il est question de H. H. Holmes, mieux vaut douter de tout. Même son titre de premier tueur en série américain est contesté. Dans son livre sur H. H. Holmes, l'auteur Adam Selzer écrit, et je vous le traduis, Le simple fait de tuer plusieurs personnes ne suffit pas nécessairement pour la plupart des définitions d'un tueur en série. Il doit, en plus, s'agir d'une série de crimes similaires commis sur une période de temps, dans le but de satisfaire un besoin psychologique chez le tueur plutôt que pour des raisons pratiques. Les meurtres que nous pouvons légitimement relier à Holmes avaient généralement un mobile clair. Quelqu'un en savait trop, se mettait en travers de son chemin où Holmes ne pouvait pas lui faire confiance. Bref, Holmes ne serait pas un esprit dérangé, habité par une cruauté irrépressible, assouvissant ses vices pour le simple plaisir de faire souffrir, mais bien un esprit calculateur, pragmatique, qui n'hésitait pas à tuer pour se donner les moyens de ses ambitions et faire durer son mensonge un jour de plus. Un tueur utilitaire qui voyait le meurtre ni plus ni moins comme une transaction, et le corps non pas comme des humains, mais comme de la marchandise. Je ne sais pas si c'est très rassurant tout ça. Merci à François de Grandpré qui a rédigé la présente vidéo. Et si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous partagez. Et je vous rappelle que toutes les sources qui ont été utilisées sont dans la description juste ici. Allez, je suis Laurent Turcot de L'histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !